Hey salut à tous c'est ShadowEver, j'espère que vous allez bien, on a dépassé le stade des 640 abonnés, vous êtes vraiment géniaux pour fêter ça aujourd'hui bien évidemment du Black Ops 3, c'est parti ! Voilà donc comme d'habitude on se retrouve directement sur le gameplay juste après l'intro, aujourd'hui bien évidemment ce qui change c'est qu'on est sur le magnifique, le talentueux Black Ops 3 Il est sorti pendant une courte période avec une bêta du 19 au 23 août pour les joueurs PS4, malheureusement je n'ai pas pu le tester car j'étais en vacances Et je pense que vous aviez pu le voir grâce à ma dernière vidéo ou même à cause de mon inactivité durant la dernière semaine Mais j'ai eu tellement de bons retours grâce à Red Fun Victim 1998 d'ailleurs qui m'accompagne durant cette partie là ou encore DarkoVic et même T-Tweak Donc franchement ils m'ont donné tellement l'eau à la bouche que je n'ai pas pu résister dimanche en revenant le midi J'étais déjà chez T-Tweak pour tester ce jeu là, franchement au début les marques étaient un peu compliquées à prendre mais je les ai pris assez rapidement Même si les gameplays que vous allez voir prochainement sur ma chaîne que j'ai pu réaliser pendant cette bêta sont assez cool Mais c'est vrai que j'aurais pu quand même faire mieux même peut-être des fois réaliser peut-être plus de sans pitié, désimpitoyer ou même encore plus Parce que la bêta comme vous le savez a été prolongée le lundi 24 août même jusqu'au mardi 25, 7h du matin Donc ça faisait vraiment super plaisir de pouvoir tester encore cette bêta un jour de plus voire un jour et demi pour ceux qui geek la nuit Et oui bien évidemment on les connait Moi pour mon cas je suis arrivé le dimanche 23 dans l'après-midi comme je l'ai dit au début de la vidéo T-Tweak m'a invité à venir tester la bêta chez lui Et moi ne sachant pas que la bêta a été prolongée J'ai quand même lancé le téléchargement On ne savait jamais si le soir je revenais et que la bêta était téléchargée Je suis allé chez lui, j'ai quand même réalisé des assez bonnes parties C'est pour ça que dans les prochaines semaines à venir vous allez pouvoir voir des assez bons gameplays mais avec son compte Mais ne vous inquiétez pas c'est moi qui jouerai Bien évidemment la grosse surprise quand je suis revenu chez moi la bêta était téléchargée Donc j'ai pu y jouer de 21h à minuit J'ai pu vous faire quelques bonnes parties même si dans l'ensemble c'est pas non plus des nucléaires J'allais dire des DNA mais Adventure Far c'est terminé Et franchement qui a envie de retourner sur Adventure Far après ce magnifique jeu Franchement ce jeu là comme je l'ai dit dans d'autres vidéos Et je ne suis pas de vin mais je l'avais dit Call of Duty Black Ops 3 va vraiment être un Call of Duty légendaire Et d'ailleurs c'est le titre de la vidéo de Nova Redfun C'est sa dernière vidéo je vous invite à aller la voir si vous voulez un peu plus de gameplay de Call of Duty Black Ops 3 Il a réalisé un plus de 80 kills qu'il va vous proposer d'ailleurs prochainement Mais je vous invite à aller voir sa première vidéo sur Black Ops 3 déjà Ce jeu est légendaire le jeu ok super Le lien sera dans la description n'hésitez vraiment pas à aller checker ça Et la grosse surprise le lundi très tôt dans le matin vers minuit et demi On a vu que la bêta était prolongée jusqu'à mardi 25 août 7h du matin Et là je peux vous assurer que les gars c'était vraiment les étoiles dans les yeux pour moi Redfun, Victim 1998 et DarkoVic même T-Tweaks On était vraiment aux anges ça me faisait super plaisir Même pour moi qui n'avais pas eu le temps de vraiment beaucoup tester la bêta Je me suis dit je vais enfin pouvoir vous proposer plus de gameplay en y jouant carrément une journée J'ai vraiment geeké comme un porc hier le 24 août Même si les gameplays je pense que je me suis un peu trop mis dans la tête de faire des bons gameplays Du coup à des moments je stressais un peu et je vous ai proposé des assez bons gameplays Mais qui ne dépassent pas les 35 kills C'est vrai que c'est un peu dommage Mais je pense que vous pouvez comprendre dans l'ensemble car je n'y ai joué qu'une journée à peine Donc c'était un peu compliqué pour m'habituer On ne s'habitue pas en un Call of Duty en une semaine d'habitude Moi mon temps d'adaptation pour Adventure Fire, pour Black Ops 2 ou pour Ghost Même si Ghost ça passe quand même en terminale c'est vraiment de la merde Et ben ça a quand même été environ au global de deux semaines Donc là je me suis quand même amélioré en temps qu'adaptation Et c'est pour ça que maintenant on va parler vraiment dans le vide du sujet de Black Ops 3 en lui même Et les gars je ne vous avais pas menti ce jeu là va vraiment être une légende je pense J'avais fait une vidéo avant de jouer au jeu mais la vidéo se confirme vraiment après l'avoir testé On prend vraiment un pur kiff à jouer à ce jeu et il n'y a pas un moment où on s'ennuie On a toujours envie d'y jouer et c'est ça qui change avec Advanced Warfare Parce qu'au début tout le monde disait que ce jeu était bien Mais quand on avait joué 10 parties et qu'on avait fait plusieurs jumps Ça commençait déjà à être loup et là déjà que ce Call of Duty s'appelle Call of Duty Black Ops Déjà Black Ops 2 était le meilleur Call of Duty pour moi All Gen donc imaginez-vous mon avis pour le Next Gen sur Call of Duty Black Ops 3 Les graphismes sont magnifiques, le gameplay est très dynamique Même si c'est pas du Advanced Warfare je pense que ça fait vraiment du bien qu'il soit quand même un peu plus posé que Advanced Warfare Les jumps ne sont vraiment pas abusés Pour l'utiliser bien évidemment vous avez tout simplement à appuyer une première fois sur la croix Bien évidemment pour sauter dans tout FPS surtout les Call of Duty Et après encore à réappuyer une autre fois donc ça va faire un jump comme vous avez pu le voir d'ailleurs sur ce gameplay Je pense et je vous assure que ce jump n'est vraiment pas abusé Pour ceux qui n'ont pas testé la bêta je pense que de toute façon ça ne va pas poser problème comme sur Advanced Warfare Voilà donc vous avez pu voir un court instant en facecam pour vous montrer tout simplement Ce que donnaient les sauts sur Call of Duty Black Ops 3 et comment on les réalisait J'ai pensé à ma communauté All Gen en les réalisant parce qu'il faut savoir qu'eux ils n'ont pas eu la bêta Donc PS3 et Xbox 360 excusez-moi Mais je suis vraiment désolé pour vous c'est vrai que ce Call of Duty Black Ops 3 est vraiment énorme Ça vous donne un peu l'eau à la bouche quand je vous dis ça Mais ne vous inquiétez pas votre petit papa réconforteur Shadow va vous proposer des gameplays dans les semaines à venir Comme j'ai dit au début de la vidéo même du Call of Duty Advanced Warfare je compte proposer On aurait dit un peu Yoda comme je l'ai dit parce que c'était pas très français Mais ne vous inquiétez pas il y en a peut-être qui préfèrent Advanced Warfare à Black Ops 3 Même si ça serait vraiment dingue de penser ça mais je peux pas être dans la tête de tout le monde Et dire que Black Ops 3 est le meilleur Call of Duty Vous avez pu voir aussi que j'ai débloqué mon spécialiste Donc il faut savoir qu'il y a 7 ou 9 spécialistes je me souviens plus vraiment du nombre exact Chaque spécialiste a une spécificité d'arme et une spécificité de compétence Tout simplement moi j'avais la spécificité d'arme comme vous avez pu le voir au bout d'un moment J'ai dégainé une énorme arme qui balance des charges électriques et qui fait vraiment très mal Surtout si par exemple vous êtes en domination des ennemis prennent le drapeau B Vous tirez une charge électrique sur 1 Si les autres sont à côté ça va les électrifier aussi Et là vous pouvez assurer la triple kill et ça fait vraiment super plaisir Mais par exemple si vous êtes en duel vous arrivez vous prenez l'arme et vous êtes dans un petit couloir Le temps de viser et de tirer c'est un peu limité Je pense que vous avez pu le voir juste avant Donc c'est vrai que c'est un peu dommage sur ce fait là mais peut-être que ça sera patché Mais c'est vrai que c'est déjà quand même assez cheat comme ça et ça fait vraiment super plaisir Et vous avez la spécificité peut-être que vous avez vu certains gameplays avec C'est la spécificité glitch et là vous allez me dire oula mais qu'est-ce que c'est ça Tout simplement ça vous permet de vous déplacer Par exemple vous vous déplacez vous voyez un ennemi et vous commencez vraiment à vous dire que vous allez perdre le duel Vous activez la compétence et ça vous remet en arrière de 5 secondes Et voilà donc tout simplement là vous allez me dire ah oui d'accord je vois laquelle c'est la compétence C'est la capacité glitch Donc moi j'avais la capacité tempête avec l'arme qui est vraiment super stylée parce que glitch j'aime pas trop Voilà donc je pense en avoir terminé avec tous les spécialistes Même si les 7 ou 9 spécialistes sont hyper stylés Chacun a sa propre spécificité d'arme ou de compétence Celui-ci reste mon préféré Maintenant je voulais aborder le point de la communauté La communauté sur Black Ops 3 pour l'instant est vraiment une communauté très très bonne Comparée à Advanced Surfer et je pense que à force que vous regardiez mes vidéos Vous savez ce que je pense de la communauté d'Advanced Surfer Qui est une communauté un peu casse-couille de Kikoulol Et qui vraiment ne savent pas jouer sans armes élites et c'est vraiment dommage Mais je pense que Call of Duty Black Ops 3 va vraiment rééquilibrer la donne Tous les anciens vont revenir et ça va vraiment être un jeu de tuerie Même la bêta on dirait le jeu final au niveau des graphismes Au niveau de la qualité du jeu Même si c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes de connexion Ça reste quand même un jeu vraiment hyper cool pour l'instant Je pense que le jeu final va être un truc de malade mental En ce qui concerne les armes Avant de terminer cette vidéo j'ai remarqué vraiment 3 bonnes armes Qui sont la RK7, la Manowar et même la Kuda Qui sont de très très bonnes armes Dont 2 fusils d'assaut et 1 mitraillette Le Locus au début n'était vraiment pas très très simple à jouer Mais il a été patché il n'y a pas très longtemps Donc ça fait assez plaisir parce que quand on visait Après dès qu'on avait la vue du viseur Il y avait beaucoup trop de sensibilité Donc ça a été rectifié Et heureusement pour ça Donc en tout cas j'espère que ce gameplay vous a plu Je pense que ça peut vous faire plaisir Car c'est du Black Ops 3 Et ça faisait vraiment un bail que je l'attendais J'ai enfin pu y jouer Et ça fait vraiment super plaisir Ne vous inquiétez pas comme je l'ai dit Il y aura d'autres gameplay J'espère que ce gameplay là vous a plu On était sur la map EVAC Bien évidemment j'ai oublié de le préciser Belle petite hitcam de Victim 1998 Qui est vraiment un super bon pote Qui m'avait bien envie d'ailleurs avec cette bêta Sur ce n'hésitez vraiment pas à liker A commenter A partager un maximum A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et ciao les gamers C'était ShadowHaver Peace Sous-titres par Jérémy Diaz